Nous saluons tous les saints en nom de Jésus. J'espère qu'il y a des besoins de Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ et qui est le nom de Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ et qui est le nom de Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ qui est le nom de Jésus-Christ. tout accompli c'était pour que tous les mystères de dieu n'ont pas qu'ils savent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Voilà pourquoi tout le monde peut partager avec nous. Que le Seigneur soit béni par ce que nous croyons et nous confessons qu'il n'y a qu'un seul prédicateur. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y avait sept églises dans l'Asie minère. Mais vous remarquez quand le Seigneur parlait dans ce cas où il y a que c'est lui qui a l'oreille ou les oreilles a eu l'autre. Il y avait plusieurs églises mais un seul esprit qui parlait. C'est pour dire que dans l'Ephèse on l'a eu l'autre. Il y a eu le Pergam, il y a eu le Simirne, il y a eu le Thiatir, dans la Philanulophie, dans la Odisee. C'est le même esprit. vous voyez on a deux esprits et nous avons qu'un seul esprit Oyo Aza Kuloba que le Seigneur soit lui et que le Seigneur soit béni un seul esprit plusieurs ensemblées mais un seul esprit, cela veut dire que nous avons qu'un seul prédicateur oui il n'y a qu'un seul ministère c'est le ministère de la parole de Ezo Kuloba voilà pourquoi malgré le nombre de prédicateurs c'est le ministère de la parole il y a un peu plus près il n'y a qu'un seul esprit il n'y a qu'un seul esprit cette église de la Jéminé c'est le plus important mais un seul Moïse il n'y a pas d'éclat pour nous avoir c'est le plus important il n'y a qu'un seul Moïse qui est nourrit et il n'y a qu'un seul Moïse qui est de soi loué ébré chapitre 1 verset 1 verset 2 après avoir parlé à nos peuples de plusieurs manières Dieu dans cette temps de la fin nous a parlé par les fils ok, c'est lui le prédicataire de 7 ans, nous le bénissons à cause de l'érité le Dieu de surprise agréable, le Dieu qui ne manque de rien, le Dieu consolataire, le Dieu qui guérit les malades pour la résurrection 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 oui, il est capable de tout ton bon délit Seigneur Jésus, toi le maître de telles circonstances le Dieu est capable de tout merci pour ce temps nous sommes reconnaissants devant de toi, un grand Dieu qui est comparable de ton côté tu es grand par ta puissance par ta bonté par ta bonté par ta bonté par ta bonté pour la résurrection pour la résurrection par ta bonté 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 il approcher il approcher de sa bouche quand jésus prit le vinaigre il dit tout est accompli et baissa la tête il rendit l'esprit que le seigneur le seigneur soit loué le seigneur le seigneur le seigneur je pense que tout est accompli. Il y a une preuve de mystère, je crois qu'il nous dit que tout est accompli, que tout est accompli. Oui, tout est accompli, tout est accompli. Merci Seigneur. Nous avons compris que le Fils était venu pour sauver, il était venu pour les saluer. C'est pour dire que le Fils était venu pour sauver, il était venu pour les saluer, il était venu pour la vie éternelle. C'est pour dire que quand nous voyons le Fils était venu sur la terre, le Fils était le Père dans la mission. Le Fils était le Père qui devient son propre serviteur. Nous avons remarqué dans l'Apocalypse chapitre 4, il y a quatre êtres vivants dans le trône et les quatre êtres vivants dans le trône. Il y a quatre êtres vivants dans le trône et les quatre êtres vivants dans le trône. Pourquoi le chiffre 4 ? Il y a quatre êtres vivants dans le trône et les quatre êtres vivants dans le trône et les quatre êtres vivants dans le trône. Votre Hésigh est vendu par une révélation en prophéties et connaissances. dans la doctrine. Quelle est ce qu'on bénisse. Bon. Tout le monde a commencé à faire un correcteur 14 et 6 par rapport à la doctrine spirituelle. Les confessions ont commencé à confesser. Il a commencé à faire un correcteur 14 et 6 et il a donné la révélation, prophétie, connaissance, doctrine. Il a donné la doctrine. Il a donné la doctrine. Ce qui a dit la doctrine, c'est que la doctrine est donnée. La doctrine est donnée. Il a donné la doctrine. Révélation, la prophétie, 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 la prophétie. Parce que c'est par la révélation que ce sont les autres. C'est-à-dire que la doctrine est donnée. La doctrine est donnée. Par là, c'est-à-dire que les quatre parlées sont quatre parlées évangiles. Ce sont des dons spirituels. Ils sont quatre parlées évangiles. Vous voyez ? Un seul évangile qui se manifeste dans quatre parlées. Ok. On a dit qu'on a dit que on a dit qu'il n'y a pas de la doctrine. Il n'y a pas de la doctrine. Tant qu'il n'y a pas de la doctrine, on a dit que Dieu est comme père. Mais quand on a dit qu'il n'y a pas de la doctrine, c'est ça, Dieu comme fils, c'est pour dire que Dieu devait son propre serviteur. Il n'y a pas de la doctrine. Il faut travailler. Or c'est là Job chapitre 17, où on a un homme qui a été l'esprit. C'est pour dire qu'Aaron, c'est lui l'esprit, et il a un homme qui a été le corps qu'on appelle Jésus. Il a été pour le travail, qui est le béni. Il y a un autre homme qui a été, Jésus, qui a été l'esprit latin pour une mission. Les pères Jésus, c'est les pères latins pour venir sauver. Nous sommes en Congolais, voilà pourquoi les prédicateurs doivent beaucoup enseigner à les ensemblés. Vous remarquez, c'est qu'il y a une église qui a été le fils dédié à Jésus. Il y a un homme qui a été le fils dédié à Jésus. Il y a un homme qui a été le fils dédié à Jésus. Il y a un homme qui a été le fils dédié à Jésus, il y a un homme qui a été le fils dédié à Jésus. Il y a un homme qui a été le fils dédié à Jésus. Voilà pourquoi Caïphe dit nous la vérité. Est-il le Christ ? Est-il le Fils de Dieu ? C'est pour dire que Jésus était le Fils de Dieu. Or comme Fils de Dieu, il était en mission. Mais quelle était sa mission ? Sa mission, c'était de donner la vie. Sa mission, c'était de sauver. Et quand le Seigneur a raison que tout est accompli, cela veut dire que la mission est de donner la vie à sa vie à sa vie à sa vie. Cela veut dire que la mission est de donner la vie à sa vie à sa vie à sa vie. Nous bénissons. Donc, il avait déjà accompli sa mission. Merci Seigneur, parce que le Seigneur a raison que la mission est de donner la vie à sa 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 vie. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Eden pour l'équité et pour l'écarter. L'Éternel Dieu donna cet ordre dans l'équité. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Eden pour l'équité et pour l'écarter. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Que Dieu soit loué. Sokutokomata moaliboso Donc vous remarquez Dans verset 7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses nazariens un souffle de vie. Et l'homme devait en être vivant. Ok. Gloire soit renda Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 Verset 26 Ok. Tu as vu pourquoi tous les versets O sont toujours ensemblés ? Puis Dieu dit Faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Tous les romains Romains Chapitre 4 Verset 14 Il est écrit Romains Non, chapitre 5 Verset 14 C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam Lesquelles est la figure de celui qui devait venir. Gloire au Seigneur Donc Adam, c'est la figure Il y a où est le Seigneur Il y a qui ailleurs Donc les véritables Adam C'est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Il y a où est le Seigneur de Jésus Christ Mais pour la création de l'homme A cause la poussière A cause la poussière A forme mutu A cause la poussière de Jésus Christ 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 C'est pour dire que tous les animaux ne sont pas dans tous les animaux. C'est-à-dire qu'on va rassembler et pas dans tous les animaux afin qu'Adam s'appelle les animaux comme le Seigneur nous bénisse. Or, tout ce qui est dans le chapitre 5 verset 14, c'est que Adam était la figure de celui qui devait venir. Nous avons compris que le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus. Donc Adam était l'ombre. Mais le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un peu de temps que les animaux ne sont pas dans tous les animaux. C'est pour dire que tant que les animaux ne sont pas dans tous les animaux, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas dans tous les animaux. Mais, merci Seigneur, nous disons que quand Dieu a pensé à Adam, il y a une image et une ressemblance. Quand Dieu a créé Adam, Dieu ne voyait pas Adam, mais Dieu voyait les véritables Adam qui devaient venir. Parce que les animaux ne sont pas dans tous les animaux. Il y a un premier Adam et des derniers Adam. Il y a un premier Adam et des derniers Adam. Nous avons compris que le vrai Adam qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu invisible, le premier née de toute la création, c'est pour dire que c'est l'image de Dieu. Oui, Adam était l'ombre, mais l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus Christ, c'est lui qui est le vrai, il est dans l'image de Dieu, mais il y a le Seigneur Jésus. C'est pour dire que c'est lui qui m'a vu, a vu les pères, en réalité les pères c'était lui. Philippe a dit que c'était mon père, il a dit que c'était lui, il a dit que c'était lui, il a dit que c'était lui, mais il a prêché, il a chassé les démons. Il a dit que Philippe, depuis longtemps que Jésus a vu, il a prêché, il a chassé les démons, mais il a dit que Jésus, c'est lui qui était le père. Il a dit que le Seigneur a révélé qu'il a dit que c'est lui qui m'a vu, c'est lui l'image de Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Il a dit que c'est lui qui m'a vu, c'est lui. Mais remarquez pour qu'il y a création d'Adam, c'est lui qui m'a vu. Remarquez ce qui se passe, c'est que l'Adam a vu poussière dans ma bouche. Il a vu poussière dans ma bouche. Ce qui a vu poussière dans ma bouche, il a vu poussière dans ma bouche. Il a vu poussière dans ma bouche. Il a vu poussière dans ma bouche, c'est lui qui m'a vu poussière dans ma bouche. Il a vu poussière, il a fait poussière, il a fait poussière et je vais poussière. Alors, la boucheacion est le péché dans ma bouche. La terre c'est tout un homme, c'est toute une femme. La Bible dit que ta terre aura un époux. Je crois tous les hommes qui ont dit que ta terre aura un époux. La terre c'est toute une femme. La sœur Marie, c'est lui qui était la terre d'où les seigneurs devaient sortir. La terre est en train de retirer d'un époux à la poussière, le seigneur est en train de vous réparer. La terre est en train de vous réparer. La terre est en train de vous réparer. Le Seigneur est en train de vous réparer. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur le Seigneur le jour du baptême. c'est ça l'esprit qui était sur le seigneur dans le baptême c'est ça aussi Isaïe chapitre 53 qui a crié à ce qui nous a été annoncé il s'est élevé dévalu comme une faible plante comme une faible plante une faible plante mais attention c'est ça le seigneur nous avons compris que Jésus c'est lui la faible plante la faible plante c'est l'humanité que Dieu veut porter il y a remarqué dans le désert pour construire les tabernacles il ne faut pas qu'on soit acacia bois d'acacia c'est ça la serre Marie une terre sans eau cela veut dire sa vie sans vie mais tout le monde nous a été abîmé il y a vie le seigneur a été abîmé puis il y a le bique c'est que il y a une faible plante par rapport à en 53 il y a une faible plante c'est pour dire qu'il y a une faible plante il y a une faible plante la flexibilité c'est l'obéissance de Christ lui qui était obéissant jusqu'à la mort il était obéissant jusqu'à la mort parce que il y a une acacia et il y a une faible plante nous avons expliqué la terre sans eau comme la serre Marie là où le sénètre deve sortir et puis la baptême t'o mouni mo li mo akiti di kolonae ça c'est une pensée nali kanisi mousousoupe adan o bazouaka nakatia mabélé mabélé o ywe ma pe kom l'imanite t'o mousi ma bélé pe kom l'imanite c'est pour dire nakatia moukili parmi les hommes de la terre nzambe a ko bo tama Ça c'est aussi une pensée. Ça c'est aussi une pensée. Ça c'est 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 une pensée. C'est une pensée. Ça c'est une pensée. C'est une pensée. Abraham. C'est une pensée. 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 la vie. C'est une pensée. 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 Il doit communiquer. C'est une pensée. 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 la 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 pensée.